Oui, on a l'habitude de faire des questions des intervenants à chaque fois. Donc si vous pourriez juste vous montrer nom, prénom, fonction, face caméra, et ensuite vous pourrez deux questions sur le bienveillé. D'accord, donc Sylvain Grevedon, ancien consultant, ancien puisque je suis retraité aujourd'hui. J'ai 66 ans et je me suis... Aujourd'hui je m'intéresse plus particulièrement à toutes les problématiques de préparation de la fin de vie professionnelle et du passage de la vie professionnelle à la vie active à la retraite. Alors justement, quel rôle l'entreprise joue-t-elle dans l'accompagnement à la préparation à la retraite ? Alors un rôle encore insuffisant selon moi, j'en parlais à l'instant, mais les entreprises, en dehors de grandes entreprises, de grands groupes qui ont les structures, les ressources humaines, pour se projeter et effectivement réfléchir à ces questions-là, l'essentiel des entreprises, le tissu économique de notre pays, c'est quand même majoritairement des PME et des TPE, n'est absolument pas préparé et n'a pas aujourd'hui ni le temps ni la capacité à se projeter sur ces questions-là. Et donc là où il est important de sensibiliser les entreprises, c'est de dire accompagner, aider les salariés les plus âgés au maintien dans l'emploi en bonne santé, c'est essentiel pour préparer la suite et pour aussi assurer effectivement la productivité de l'entreprise puisque en termes de recrutement, il va y avoir de moins en moins de jeunes sur le marché et de plus en plus, on l'a vu sur les graphiques, la population vieillit et donc la population active vieillit également. Et donc il va falloir maintenir ces seniors en activité et les amener jusqu'à l'âge de la retraite dans la meilleure forme possible. Et donc là, l'entreprise a un rôle à jouer, à la fois sur le plan du maintien de santé, mais aussi par le regard qu'elle porte sur ces seniors. Et donc notamment, je l'évoquais, en favorisant l'estime de soi. C'est-à-dire qu'un senior, quelle place, quel rôle j'ai dans l'entreprise ? Le regard que porte l'entreprise est essentiel pour le maintien en activité de ces seniors. Et ce n'est pas simple. Est-ce que vous avez des pistes, des recommandations justement pour améliorer la diffusion des connaissances sur la préparation d'un retraite ? Alors, il y a des formations inter-entreprises qui se font de plus en plus. Moi, ce que je suggère, c'est vraiment que aussi les salariés n'hésitent pas à s'emparer du sujet. Alors, comme je le disais, il y a une omerta là-dessus. Un salarié, il a peur, souvent, il craint de provoquer une discussion avec sa hiérarchie sur le sujet par crainte d'être perçu comme un facteur de démotivation, de dire « je vais lever le pied ». Ce n'est pas ça la question. C'est de dire, même quand je suis bien dans mon entreprise, bien dans mon poste, voilà, la retraite se rapproche. Comment faire en sorte que ce ne soit pas un mur qui se présente brutalement devant moi, mais quelque chose que j'anticipe avec mon employeur ? Donc, ça s'anticipe, ça se prépare. Quelques années avant, de dire, ben voilà, par exemple, quelles compétences je vais devoir transférer ? Comment on va mettre en place le transfert de compétences ? Comment est-ce qu'on peut mettre en place une décélération progressive, soit par un temps de travail, sur deux, trois ans, un temps de travail qui diminue ? Est-ce que je peux faire binôme avec des plus jeunes que moi, favoriser les binômes intergénérationnels pour le transfert de compétences également ? Voilà quelques exemples à la volée. C'est parfait. Ça va ? Merci. C'est déjà fait.